Coucou les amis scorpions et ascendants scorpions, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour l'année 2023. Donc cette année 2023 est une année importante d'un point de vue astrologique puisqu'on va avoir des changements de planètes qui sont importants. Notamment on va avoir le transit de Saturne dans le signe du poisson, donc Saturne va rentrer dans le signe du poisson le 7 mars 2023. Le 16 mai 2023 Jupiter entre dans le signe du taureau, ça va être important et bénéfique pour vous. Suivez bien le transit de Jupiter, les amis scorpions et ascendants scorpions sur cette année 2023 mais aussi 2024, ça va être très important pour vous. Nous allons avoir à nouveau des éclipses sur votre axe, donc scorpion-taureau, mais on en aura également sur l'axe bélier balance. Vénus va rétrograder cette année dans le signe du lion du 23 juillet au 4 septembre. Les rétrogradations de Vénus sont très importantes d'un point de vue des relations amoureuses. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo générale 2023 qui vous donnera plus d'informations. Et voilà, on va être tous concernés par ces transits. Donc même si moi ici je ne fais pas en fonction de votre ascendant, mais forcément on va être touché d'une manière ou d'une autre par les sujets qui seront potentiellement évoqués. Donc regardez cette vidéo, je vous la conseille. Et puis on va avoir les rétrogradations de Mercure en général, en globalité, dans les signes de terre cette année. Donc les réfections, les discussions ou les recherches de solutions seront plus portées sur l'énergie de la terre, c'est-à-dire la matière, les revenus, les ressources, les finances d'une façon générale. Donc cette année 2023, qu'est-ce qu'elle indique pour vous en tant que scorpion et ascendant scorpion ? Saturne qui entre dans les signes du poisson va ouvrir à partir du 7 mars 2023, pardon, j'ai presque pris de batterie, je vais finir cette vidéo au moins. Ça va ouvrir une période de deux ans et demi pour vous, pendant lesquelles vous allez remettre en question, parce que vous allez devoir passer par des situations de blocage et de difficultés potentielles, sur le plan amoureux, les relations avec les enfants, la joie d'une manière générale. Saturne ici pourra diminuer la joie. Alors évidemment, ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle d'entendre ça, mais Saturne ici va vous demander de prendre peut-être certaines décisions dans les rapports avec les enfants au niveau amoureux, au niveau de la joie ou au niveau de vos passions. Si jamais vous êtes passionné de quelque chose, Saturne va vous demander d'être un peu plus discipliné, d'être un peu plus organisé, de travailler un peu plus, d'être droit. Alors il va falloir aussi suivre les rétrogradations de Saturne parce que c'est une planète, c'est la planète du karma et les périodes de rétrogradation de Saturne apportent aussi des périodes karmiques importantes. Après, il faut regarder les thèmes pour être un peu plus précis, mais c'est un peu la période que Saturne va vous ouvrir pour deux années et demie. Donc vous pouvez avoir plus de responsabilités par exemple avec les enfants, vous pouvez avoir trop de choses à faire avec les enfants ou alors vivre une situation de blocage dans le domaine des enfants, au niveau amoureux, au niveau de la joie, au niveau de vos passions d'une manière générale, Saturne va venir vous challenger ici. Jupiter qui entre dans le signe du taureau est une très bonne nouvelle pour vous à partir du mois de mai 2023 parce que Jupiter en 2022 a apporté énormément de choses à faire peut-être dans votre vie quotidienne, vous avez peut-être plus travaillé et ça, ça continue les cinq premiers mois de l'année 2023. À partir du mois de mai 2023, ce Jupiter va favoriser vos relations à deux. Le couple, le rapport à l'autre est très favorisé à partir du mois de mai 2023 et ce pour à peu près un an. Donc profitez de ce Jupiter en taureau en face de votre signe qui apportera plus d'opportunités dans le rapport à l'autre. Si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous alliez vers une officialisation, ça peut créer une officialisation, un mariage, quelque chose de plus officiel, de plus administratif. Une amélioration de vos relations en couple est possible également. Donc ça, c'est vraiment un transit très intéressant à ce niveau-là. Ou si vous êtes célibataire, vous aurez plus d'opportunités, plus de possibilités et attirer des personnes bienveillantes également et bien placées aussi d'un point de vue matériel et succès social, on va dire. Donc il y a ici pas mal de chances et de possibilités. On aura les éclipses toujours sur votre axe taureau-scorpion. Après, on va en avoir également sur l'axe bélier-balance. Le 5 mai 2023 est important pour vous parce qu'il y a ici quelque chose d'important, une prise de conscience dans votre vie de manière importante concernant les éclipses. Le 14 octobre est important parce qu'il y a quelque chose ici d'un point de vue plus karmique. C'est une date qui peut être un peu compliquée à vivre avec le carré à Pluton. Donc là, il peut être question de secrets de choses dans le dos potentiellement. Le 28 octobre pourra apporter quelque chose ici qui s'éclaircit ou qui arrive à terme dans le domaine du couple, de la relation à l'autre ou alors dans le cadre des partenariats. Mais en tout cas, c'est une année qui va aussi mettre le sujet soit de la santé ou c'est des sujets un peu karmiques cette année. Après, voilà, sous réserve de votre thème de naissance. Vénus va rétrograder cette année du 23 juillet au 4 septembre. Cette période-là, donc je le redis, 23 juillet au 4 septembre, peut créer des situations de difficultés dans votre vie professionnelle, dans vos rapports avec la hiérarchie ou alors dans l'image, dans le monde que vous envoyez. Donc c'est une période un peu de retrait ou de difficultés ou de retard sur le plan carrière place dans le monde. Surtout si vous travaillez avec les femmes ou si vos supérieurs sont des femmes, par exemple, ou même si vous travaillez dans le secteur féminin, par exemple. Donc cette période-là, elle est un peu plus compliquée. Attendez la reprise directe de Vénus pour peut-être espérer plus d'améliorations. Ou alors, voilà, prenez un petit peu les formes si vous êtes face à des difficultés, vous vous attendez un petit peu que ça passe pour entamer des améliorations ou attendre une évolution au niveau de la carrière. Les rétrogradations de Mercure ont lieu dans des signes de terre cette année. Ça, ça va créer pour vous des situations, c'est pas très grave, les rétrogradations de Mercure, mais vous pourrez avoir notamment du 21 avril au 14 mai des difficultés de communication en couple dans la relation à l'autre. Du 23 août au 15 septembre, c'est plus au niveau amical et relations sociales ici. Et au niveau de l'entourage proche, dans vos communications en général et même si vous avez une présence sur Internet, vous pouvez avoir certaines difficultés du 23 décembre 2022 au 18 janvier 2023, donc en début d'année. Les mois de mai et juin sont plutôt favorables ici, surtout au niveau amoureux, couple, relation à l'autre. Ici, il est question d'une amélioration de la relation et de stabiliser quelque chose, de construire quelque chose au niveau amoureux. Ces deux mois sont idéales au niveau amoureux, relation à l'autre, couple. Utilisez bien ces deux mois-là, les amis, Scorpion et ascendant Scorpion. Voilà pour cette année 2023 en général. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site Internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous avez des questions précises, si vous souhaitez qu'on regarde le thème de naissance, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2023. Je vous mets également le programme, les modalités d'inscription sous la vidéo. Ce sont des formations qui ont lieu en direct sur Zoom avec moi et elles sont enregistrées. Donc voilà pour les petits détails. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne année 2023, évidemment avec tout ce qu'on vient de vivre.